L'Évangile, selon Jean, n'est pas d'une approche facile et je me souviens que lorsque j'ai découvert la Bible et que j'ai commencé à la lire, ça n'ait pas été l'Évangile vers lequel je me suis dirigé en premier lieu. Il y a de très belles histoires, mais il y a aussi beaucoup de discours et parfois ces discours sont un peu compliqués à comprendre. Pourtant, ils nous révèlent des éléments fondamentaux sur Dieu, sur Jésus et notre relation avec eux. À un moment donné, Jésus est à table et alors qu'il va être arrêté, il le dit aux disciples. Nous le trouvons dans l'Évangile, selon Jean, au chapitre 13 et au verset 38, où il dit à Pierre « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié ». Et tout de suite après, sachant que la parole qu'il a dite va perturber ses amis, il leur parle et il leur dit ce que nous trouvons dans l'Évangile, selon Jean, donc au chapitre 14 et au verset 1 et 2. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. » Alors demain, nous verrons tout au long de la semaine la suite de ce récit, mais aujourd'hui, arrêtons-nous sur cette première parole de Jésus. « Que votre cœur ne se trouble pas. » « Je suis frappé par tous ces moments où, que ce soit Dieu, où les anges envoyés par Dieu, où Jésus, viennent apaiser nos craintes. » La première parole que Jésus dit ici, c'est « Que votre cœur ne se trouble pas. » Non, attendez voir, ce que j'ai dit peut être troublant, mais ne vous troublez pas. Alors, pour quelles raisons ? Bien, tout simplement parce que nous pouvons croire en Dieu. Croire, c'est avoir confiance, mettre notre confiance. Donc, mettez votre confiance en Dieu, mettez votre confiance en moi aussi, dit Jésus. Donc, vous n'avez pas à craindre. Je suis là, Dieu est là. Et il ajoute, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. » Il vient de leur dire qu'il va partir. Alors, bien sûr, les disciples ne comprennent pas très bien, ils ne comprennent pas très bien la mort de Jésus, sa résurrection. Cela, ils le comprendront dans les jours qui viennent, parce qu'ils l'auront vécu. Mais Jésus, lui, sait par quoi il va passer. Et tout de suite, il leur dit, « Je vais vous préparer une place. » Oui, c'est vrai, je dois partir, mais je vais vous préparer une place. Je vais continuer à m'occuper de vous. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, il ne faut pas vous troubler. Le Père est là, je suis là, et nous allons ensemble nous occuper de vous. Il ne faut pas que vous soyez inquiets. Alors, dans ce début d'année, nous pouvons, avec une sorte de perspective, regarder ce qui se trouve devant nous. Et nous ne pouvons pas voir très loin, certes, mais parfois le peu que nous voyons semble assez effrayant. Et je voudrais, pour ces moments de début d'année, transmettre le même message de la part de Dieu, que votre cœur ne se trouble pas. Jésus est dans le ciel, il nous prépare une place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501